Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est une séance douce que vous pouvez faire à tout moment de la journée, le matin, à midi, le soir, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Nous aurons besoin pour notre séance d'une brique de yoga et aussi d'une sangle ou à défaut d'une sangle, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une ceinture. Et sans plus attendre, c'est parti pour la pratique ! Je vous invite à venir vous asseoir sur votre bloc de yoga, dans notre position Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Prenez le temps de vous asseoir confortablement et une fois que vous serez installé, allongez le dos, étirez le sommet du crâne vers le ciel et je vous invite, si vous êtes à l'aise, à fermer les yeux. Venez placer une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine et prenez un instant ici pour vous reconnecter à votre corps. Sentez le contact des mains sur la poitrine et sur le ventre. Peut-être aussi vous sentez la chaleur qui diffuse des mains vers la poitrine et vers le ventre. Soyez aussi conscient de votre assise, sentez les points de contact entre votre corps et le sol et votre corps et le bloc aussi. Et portez votre attention sur la respiration. Sentez le flux de l'air. Sentez-vous respirer. Sentez le flux de l'air. Peut-être vous laissez la respiration ralentir un peu plus. Peut-être aussi vous laissez l'air circuler un peu plus profondément dans les poumons. Et tout doucement, en conscience, relâchez les mains, revenez les poser sur les cuisses. Et doucement, papillonnez des yeux pour les rouvrir. Nous allons commencer nos postures. Vous pouvez soit rester assis en Sukhasana sur votre bloc, soit changer de posture assise et venir vous asseoir sur les talons, soit directement sur les talons, ou bien vous pouvez de nouveau placer votre bloc, mais cette fois entre les talons pour vous asseoir dessus. Choisissez votre option. Prenez le temps de vous installer. Allongez le dos toujours. Et nous allons tout doucement commencer à faire des cercles avec les épaules vers l'avant. Donc on va chercher vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Tout doucement. Sans précipitation. De toute façon, au yoga, on ne pratique jamais dans la précipitation. Parce que même si on n'a pas beaucoup de temps, ça arrive parfois, eh bien on préférera faire un petit peu moins, mais sans précipitation. Parce qu'en yoga, ce qui compte, c'est pas la quantité de posture qu'on fait, mais c'est comment on les fait, avec quelle présence et quel calme on fait les postures. Et tout doucement, changez le sens de rotation. Reprenez conscience de votre respiration. Ne bloquez pas le souffle. La respiration est naturelle ici. Et elle reste régulière et ample. Et tout doucement, relâchez, venez poser le bout des doigts au sol. Inspirez, allongez le dos, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et expirez, laissez tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on va venir délicatement poser la main droite sur la tête, sans appuyer vers le sol. Au contraire, on va venir entourer l'oreille avec les doigts. Et on va tout doucement, très légèrement, tracter la tête dans la diagonale, en haut à droite. C'est un mouvement très léger. Juste assez pour sentir l'étirement sur le côté gauche du cou. Comme si on voulait très légèrement éloigner l'oreille de l'épaule. Et relâchez tout doucement la main. Aidez-vous de la main pour redresser la tête, sans recontracter les muscles à gauche que l'on vient d'étirer. Et de nouveau, inspirez, allongez le dos, étirez le sommet du crâne vers le ciel. Expiration, on laisse tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on vient poser délicatement la main gauche sur la tête. On entoure l'oreille avec les doigts. Et délicatement, on tracte la tête dans la diagonale, en haut à gauche cette fois. Et on reste léger dans notre mouvement. On reste encore quelques instants. Et à la prochaine expiration, on relâche, on libère la main. Et on se serre de la main pour redresser la tête. Et on va maintenant venir étirer les épaules. Pour cela, je vous invite à prendre votre sangle. Attrapez-la avec la main droite. Et inspirez, levez la main droite haut vers le ciel, étirez tout le flanc droit. Venez enrouler le biceps vers l'intérieur, puis pliez le coude et ramenez la main dans le dos. Et dans le dos, on va venir attraper la sangle avec la main gauche. Avant cela, on tend le bras gauche sur le côté. Rotation interne du bras à partir de l'épaule. Le pouce descend vers le sol. On plie le coude et on vient attraper la sangle dans le dos. Alors, je vais me tourner pour que vous voyez ce que ça donne derrière. En fonction de la souplesse des épaules, vous pouvez peut-être raccourcir un petit peu la sangle. Les personnes les plus souples, vous pouvez peut-être éventuellement directement crocheter les doigts. Mais même si vous êtes souple, je vous invite aujourd'hui à prendre les choses tranquillement, en étant dans la douceur. Même si on est souple, on peut aussi se servir des accessoires pour avoir une pratique un peu plus tranquille. Je reviens face. Dans cette posture, veillez à deux choses. Veillez à ne pas laisser les côtes se projeter vers l'avant. Elles vont avoir envie de se projeter. Mais au contraire, venez resserrer les côtes vers l'intérieur. Et on va aussi enrouler le biceps vers l'intérieur, comme si on voulait cacher notre avant-bras derrière notre biceps. On reste quelques instants de plus ici. Profitez-en pour relâcher tout ce qui peut être relâché, tout ce qui n'est pas engagé dans la posture. Relâchez le visage, les mâchoires. Et à la prochaine expiration, on va tout doucement relâcher notre posture, déplier les bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va prendre la sangle avec notre main gauche. Inspirez, levez la main gauche haut vers le ciel, étirez tout le flanc gauche, enroulez le biceps vers l'intérieur, pliez le coude, venez ranger la main gauche dans le dos. Pour le bras droit, rotation interne à partir de l'épaule, on plie le coude. Et on vient chercher la sangle dans le dos avec la main droite. Comme tout à l'heure, on resserre les côtes vers le centre et on enroule le biceps gauche vers l'intérieur. Et on reste ici, trois respirations. Inspirez, expirez un, inspirez, expirez deux, inspirez, expirez trois, et relâchez, libérez les bras tout doucement, et vous pouvez mettre votre sangle de côté. Vous pouvez rester assis sur les talons, ou bien si les jambes sont fatiguées, vous pouvez venir vous rasseoir en Sukhasana pour le prochain exercice. Je vous invite à lever les bras sur les côtés, et venez croiser le bras droit par-dessus le bras gauche, pliez les coudes, et venez chercher les épaules, et tout doucement marcher avec les mains vers les omoplates. Vous pouvez rester ici, ou si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez redresser les avant-bras, et peut-être enlacer les mains. Et on vient ici avec les bras de l'aigle. Essayez de monter les coudes dans les deux cas pour qu'ils soient à la même hauteur que les épaules. On reste encore un petit peu ici, sentez l'étirement entre les omoplates dans le dos, relâchez les épaules. Et tout doucement relâchez, ouvrez les bras sur les côtés, inspirez, gonflez la poitrine, et expirez, revenez croiser, cette fois le bras gauche passe par-dessus le bras droit. Option 1, on vient chercher les épaules. Option 2, on redresse les avant-bras, on entrelace les mains. Les coudes sont à la hauteur des épaules, on reste ici trois respirations. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, et relâchez, de nouveau ouvrez les bras sur les côtés, inspirez, ouvrez la poitrine, et expirez, relâchez. On va revenir s'asseoir sur les talons quelques instants, et je vous invite à entrelacer les doigts, tous les doigts, sauf les index, et inspirez, étirez les mains haut vers le ciel, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale, et expirez, relâchez, reposez les mains au sol, et on va venir décaler les hanches vers la gauche, pour poser la fesse gauche, sur le sol, et on va croiser les pieds, et on croise de façon à ce que la cheville droite vienne se placer dans le creux du pied gauche. On inspire, on allonge une fois de plus le dos, expiration, torsion vers la gauche, on vient pivoter la poitrine vers la gauche, le dos de la main droite se place à l'extérieur du genou gauche, et on regarde par dessus son épaule gauche, on est en appui sur le bout des doigts de la main gauche sur le sol. On reste ici trois respirations, on inspire, expirez, expirez, un, inspirez, expirez, expirez, deux, inspirez, expirez, expirez, et relâchez la torsion, on va dégager les jambes, on garde les jambes pliées, mais la jambe gauche vient se placer devant nous à 90 degrés, et la jambe droite sur le côté elle aussi à 90 degrés. on inspire, on allonge le dos, on pivote la poitrine un petit peu en direction de notre genou gauche, et à l'expiration on vient se pencher vers l'avant. On va rester ici de nouveau trois respirations, inspirez, expirez, un, inspirez, expirez, expirez deux, sentez l'étirement dans la fesse gauche, l'extérieur de la cuisse gauche, et à la prochaine expiration, on relâche, on presse dans les mains, pour se redresser, on va revenir faire face à notre pied gauche, vous pouvez rester avec les jambes comme elles sont, ou vous pouvez aussi rapprocher les pieds de vous, cette fois on va venir vers l'arrière, on va prendre appui sur les mains derrière nous, et on va chercher cette fois la sensation dans la jambe droite, et dans la rotation interne, au niveau de la jambe droite. Alors soit vous prenez appui sur les mains, soit, si vous avez une bonne rotation interne au niveau de la hanche, vous pouvez venir prendre appui sur les avant-bras, voire même vous allonger complètement. On reste ici, trois respirations, inspirez, expirez un, inspirez, expirez deux, et relâchez. On va revenir s'asseoir sur les talons, de nouveau on entrelace tous les doigts sauf les index, et à l'inspiration on tire les mains vers le haut, on se grandit, on se grandit, expiration, on relâche, on redescend les mains, et cette fois on va décaler les hanches vers la droite, pour s'asseoir sur notre fesse droite. De nouveau on croise les pieds, chevilles gauche dans le creux du pied droit cette fois, inspirez, allongez le dos, expirez, torsion vers la droite, le dessus de la main gauche vient contre l'extérieur du genou droit, on regarde par-dessus notre épaule droite, et on est en appui sur les doigts de la main droite, on appui sur le sol. On reste ici, trois respirations, inspirez, expirez un, inspirez, expirez, expirez deux, inspirez, expirez, expirez trois, relâchez, dépliez légèrement les jambes pour venir faire deux angles droits, à la prochaine, à la prochaine, allongez le dos, tournez la poitrine vers votre genou droit, expirez, venez descendre le buste vers le sol. on reste trois respirations, on reste trois respirations, inspirez, expirez un, inspirez, expirez deux, inspirez, expirez trois, et tout doucement, et tout doucement, pressez dans les mains. Pour vous redresser, vous pouvez rapprocher les pieds un peu plus de vous, venez prendre appui sur les mains derrière vous, ou sur les avant-bras, ou alors vous vous allongez complètement, et on reste trois respirations de plus. inspirez, expirez, expirez un, inspirez, expirez deux, inspirez, expirez trois, relâchez, et cette fois, on va basculer les deux jambes, pour revenir dans le sens de la longueur. Je vous invite à prendre votre brique de yoga avec vous. On va venir s'allonger sur le dos, les pieds sont à plat sur le tapis, espacés à la largeur des hanches, les pieds sont parallèles, les cuisses sont parallèles, et les talons sont assez proches des fessiers. À la prochaine inspiration, je vous invite à presser les pieds dans le sol, à soulever le bassin. Prenez votre brique, et venez placer votre brique sous le sacrum, sur la petite hauteur, ou sur la moyenne hauteur. Et moi, je vais choisir la petite. Alors placez bien votre bloc, donc sous le sacrum, c'est-à-dire tout en bas de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, là où l'os est bien large. Et venez reposer le bassin sur votre bloc. Les bras le long du corps. On va rester ici quelques instants, dans cette inversion douce. Relâchez-vous. Peut-être déjà ici, vous sentez les fluides qui redescendent des cuisses vers l'abdomen. Et à partir d'ici, deux options. Soit vous restez dans la posture dans laquelle on est actuellement, soit tout doucement vous montez une jambe, et puis l'autre vers le ciel. Et donc on accentue un petit peu plus notre inversion. Soit vous restez statique, soit vous pouvez en profiter pour faire des petits ronds de chevilles dans un sens. et dans l'autre. Peut-être au contraire, vous préférez venir chercher l'immobilité pour bien sentir le drainage qui est en train de s'effectuer. Puisque là, on facilite le retour veineux, on facilite le drainage de la lymphe. On reste ici encore quelques instants. Puis je vous invite à replier les genoux. Tout doucement, reposez les pieds bien à plat sur le sol. Une fois que les pieds sont bien à plat sur le sol, vous pressez dans les pieds, vous soulevez le bassin. Enlevez votre brique de yoga et déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour reposer le dos et le bassin sur le sol. Et à partir d'ici, vous pouvez allonger les jambes, espacer les pieds même à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Vous pouvez laisser les cuisses rouler vers l'extérieur, les pieds rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps légèrement espacés. Tournez les paumes de mains vers le ciel. Et nous sommes prêts pour notre petite relaxation finale en Shavasana. Je vous invite à relâcher le corps, laisser le corps devenir lourd. Vous pouvez faire un petit scan corporel pour voir s'il y a quelques zones de tension. À ce moment-là, essayez de relâcher les zones de tension. Et tranquillité du corps, tranquillité du mental. Chavasana 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 Et prenez quelques respirations un peu plus simples, un peu plus profondes. doucement. Je vous invite à remuer les orteils. Remuez les doigts. Vous pouvez frotter la pulpe des doigts, les unes contre les autres. Et remuez les chevilles, les poignets. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras le long des oreilles. Et tirez-vous comme le matin au réveil. Et sur une expiration, venez rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants. Gardez les yeux fermés. Et lorsque vous serez prêt, presser dans les mains tout doucement pour vous aider à vous redresser et à revenir vous asseoir. Et une fois ci, gardez encore les yeux fermés quelques instants, le temps d'observer les changements par rapport au début de la pratique. Les changements au niveau du corps. Les changements au niveau de la respiration. Les changements au niveau des pensées et des émotions. Et doucement, papillonnez des yeux pour les entreouvrir, puis les ouvrir complètement. Pour terminer cette séance, trois petites respirations avec les bras. Inspirez, levez les bras par le côté, étirez-vous. Expirez, redescendez les mains par le centre. Encore, inspirez. Levez les bras, grandissez-vous. Expirez, redescendez les mains. Dernière fois. Inspirez, étirez-vous. Expirez, redescendez les mains devant la poitrine. Cette séance touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.